RMC, Apolline Matin, c'est déjà demain. 7h moins 5 sur RMC, vous ne rêvez pas. Ce matin, c'est Anthony Morel qui va nous emmener chez le coiffeur. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Effectivement, moi, je vous parle coiffure aujourd'hui. C'est Amazon, hein ? Il lance son salon de coiffure au Royaume-Uni, à Londres. Le géant du e-commerce vient de lancer son premier salon, complètement high-tech, évidemment, et c'est pour ça que ça vous intéresse. C'est ça. Moi, j'ai demandé la coupe Jeff Bezos. C'est pour ça qu'il y a la coupe, la boule à zéro, pour ceux qui voient un peu à quoi il ressemble. Mais effectivement, ce sera une sorte de laboratoire technologique pour tester tout un tas d'innovations mises au point par Amazon et par ses partenaires. Alors, ce salon, il est un peu particulier. Vous avez, par exemple, des miroirs en réalité augmentés. Ça, c'est pour tester la future couleur de ses cheveux quand on veut se faire une teinte et éviter les mauvaises surprises. Donc, on peut... Voilà, Charles peut tenter Blond Platine, par exemple. Voilà, on peut voir à quoi il ressemble dans le miroir avant de se faire teinte. J'ai pas besoin d'Amazon pour éviter. Je vais savoir que ça marche pas. J'ai pas besoin de l'intelligence artificielle pour me prévenir. Ou une coupe afro pour Mathieu. Pourquoi pas ? On peut tester des trucs comme ça. Ça évite les accidents. C'est bien. Alors, pour se divertir, plutôt que d'avoir des vieux Paris Match et des points de vue de 1992, vous avez des tablettes Amazon dernier cri. Ça, c'est pas mal. Et puis, si vous voulez acheter des produits capillaires, vous avez juste besoin de les pointer du doigt. Vous avez toutes les informations qui s'affichent sur un écran. Vous les scannez et vous êtes débité directement sur votre compte Amazon. Donc, c'est une manière aussi de... Ça, on a l'habitude maintenant. Oui, ça, c'est payé comme vous respirez. En gros, c'est ça l'idée. Il faut vous faire oublier que vous dépensez de l'argent. C'est toute la stratégie. C'est les coiffeurs, c'est des robots aussi, bien sûr ? Alors non, pas encore. Pas encore. Il y a des expérimentations en la matière, mais pas encore dans ce salon Amazon. Panasonic, par exemple, qui a mis au point des robots shampooineurs. Alors, j'aime beaucoup les robots shampooineurs. Ça va vous faire rêver. Ils ont 24 doigts pour se masser le club. C'est comme si vous aviez deux coiffeuses et demie qui s'occupent de vous. Donc, c'est pas mal. Le robot scanne votre boîte crânienne pour optimiser la qualité du massage. Et alors là, voilà. Là, on se fait plaisir comme dans un rêve, c'est ça. Donc, c'est Panasonic qui travaille là-dessus. Ils n'ont pas encore de ciseaux. Ce serait peut-être encore un peu dangereux de laisser les ciseaux aux robots. Peut-être dans quelques années. Mais en tout cas, les robots shampooineurs, oui, pourquoi pas ? Bon, en tout cas, Amazon, maintenant, c'est partout. Ils s'arrêteront où ? Alors, c'est toute la question. Effectivement, en tout cas, ils font de plus en plus d'incursions hors du virtuel. C'est vrai qu'ils ont numérisé, ils ont dématérialisé la vente. Maintenant, ils sont en train de la rematérialiser, si on peut dire. Le salon de coiffure. Ils ont ouvert aussi, on en a beaucoup parlé, des supermarchés autonomes aux États-Unis. Des supermarchés où il n'y a même plus de caisse. Il n'y a plus de caissiers, plus de caissières. Vous entrez, vous prenez votre boîte de pépitos, vos sandwiches, vos machins. C'est des intelligences artificielles, des systèmes de caméras intelligentes qui analysent tout ce que vous prenez. Et vous sortez, j'allais dire sans payer. Non, vous payez quand même, vous êtes débité automatiquement sur votre compte Amazon. Mais vous n'avez pas besoin de passer à la caisse. Ils ont sorti aussi, ils ont lancé des librairies. Étonnant, c'est-à-dire, ils ont tué les librairies aux États-Unis et dans le monde. Et ils lancent maintenant des librairies physiques pour tester des comportements d'achat, analyser comment se comportent les clients, etc. Ils ont acheté une grande chaîne de supermarchés bio aussi qui s'appelle Whole Foods aux États-Unis. 13 milliards de dollars quand même. Donc vraiment, ils ne s'arrêtent plus à tel point d'ailleurs qu'ils ont cette réputation de groupe tentaculaire monopolistique qui commence à inquiéter, y compris les autorités américaines. L'administration Biden commence à parler de démantèlement pour ces grands groupes technologiques, y compris Amazon. Ils ont Amazon dans le viseur. Et d'ailleurs, Amazon commence à faire un petit peu le dos rond, à montrer des signes de bonne volonté. Jeff Bezos, la semaine dernière, a fait une longue lettre pour dire « oui, on va bien s'occuper de nos salariés, etc. » commencent à sentir un petit peu la pression monter autour d'eux.